En Éthiopie, la Chambre des représentants du peuple éthiopien a voté ce lundi en faveur de l'état d'urgence déclaré par le gouvernement fédéral face à la violence dans la région d'Amara. Le militantisme illégal au sein du gouvernement régional national d'Amara cause des dommages humanitaires et matériels, le meurtre et la souffrance de citoyens innocents. Il a causé une menace pour la sécurité des résidents de la région. Les problèmes de paix et de sécurité connexes ébranlent l'ordre constitutionnel, présentent un danger pour la souveraineté du pays et la paix et la sécurité publique. Par conséquent, pour maîtriser la situation, déclarer l'état d'urgence est devenu nécessaire. Des affrontements entre des membres de l'armée éthiopienne et une milice locale connue sous le nom de Fano ont éclaté au début du mois dans des villes et villages d'Amara, après des mois de tensions. Pour résoudre ce problème de manière juste, la solution n'est pas d'utiliser la puissance militaire comme elle a été utilisée dans une autre partie du pays, mais plutôt le dialogue politique. Les autorités éthiopiennes ont procédé lundi à des arrestations massives de centaines, voire de milliers de personnes dans la capitale, après des troubles meurtriers dans la région d'Amara. Une frappe aérienne a tué au moins 26 personnes dimanche dernier dans cette région assiégée.